faire comprendre mon état d'esprit. Avec qui gouvernerez-vous si vous êtes élu Jean-Luc Mélenchon ? Quelle sera votre majorité parlementaire ? Vous n'avez pas passé d'accord avec Benoît Hamon et le Parti Socialiste. Est-ce que vous pourriez gouverner avec eux ? Eh bien ça va de soi, à partir du moment où... Ah bah non, ça n'allait pas de soi. Quand on les traite de corbillard, franchement ça ne va pas de soi. Alors nous répondrons une autre fois sur... Je ne parlais du corbillard que comme du Parti Socialiste. Et c'est une expression qui avait été utilisée avant moi par Pierre Laurent et bien d'autres. Et aujourd'hui je crois qu'elle est particulièrement bien adaptée car le Parti Socialiste est en train de s'effondrer sous nos yeux puisque l'ancien Premier Ministre ne parraine même pas. Je ne sais pas qu'il soutient, c'est qu'il ne parraine pas. Donc il veut empêcher d'être candidat. Mais vous pourriez gouverner avec des élus socialistes, aujourd'hui ? Voilà. Alors c'est vous qui avez posé... Non mais c'est intéressant de le comprendre. Bien sûr. Mais comme vous avez évoqué le mot corbillard, je me suis senti obligé de m'en expliquer pour qu'on me comprenne bien et que les expressions ne passent pas comme ça, qu'ils pourrissent la discussion collective. Alors une fois que je serai parvenu au deuxième tour, c'est-à-dire légitime pour le deuxième tour, ça va de soi que les forces politiques qui voudraient participer à la mise en œuvre de ce programme, qu'on pourrait d'ailleurs à ce moment-là amodier ici ou là, seront les bienvenus. Et je pense qu'en particulier toute une série d'élus socialistes seraient les bienvenus des élus communistes, heureusement. Et les socialistes qui nous écoutent seront heureux de le... Ça voit, il y a quelque chose qui vous agacera plus. Non, pas vraiment, on l'a entendu tout à l'heure. Parce que Mme El Khomri, je ne souhaiterais pas qu'elle participe à la prochaine majorité parlementaire, ni M. Valls.